Bonjour à tous amis lecteurs, la bande dessinée est une de mes plus vieilles passions avec le cinéma, la musique et les jeux vidéo. Ayant commencé à en lire avec les Tintin et les Gaston Lagaffe dont je suis resté très fan, je suis par la suite tombé sur le travail de différents auteurs francophones ou étrangers. Et c'est avec les auteurs étrangers et surtout américains que j'ai découvert les comics, avec surtout du Marvel et un petit peu de DC Comics. Ce que j'adore dans les BD c'est le fait que ce soit un autre moyen de raconter des histoires, fictives ou réelles, en transposant les faits et gestes des personnages avec le dessin et les dialogues avec les fameuses bulles qui sont indissociables de cette forme d'art. Beaucoup de bandes dessinées sont racontées par des personnes vouloir raconter des sujets qui leur tiennent à cœur. Cela peut être sur l'actualité ou des sujets de la vie quotidienne, mais d'autres personnes décident de raconter leur vie en BD pour évoquer le handicap dont ils sont atteints et sur lequel c'est pas forcément simple de débattre. La bande dessinée dont je vais vous parler raconte le handicap de la scénariste et concerne un handicap encore très mal connu en France, l'autisme et plus particulièrement le syndrome d'Asperger dont je suis moi-même concerné car ayant été diagnostiqué quand j'avais 11 ans en 2005. Et la BD en question, c'est La Différence Invisible, parue le 31 août 2016 aux éditions Delcourt, écrit par Julie Dachaise et avec Mademoiselle Caroline au dessin. Alors Julie Dachaise est une jeune femme docteure en philosophie sociale qui a travaillé pendant 4 ans en entreprise et a été diagnostiquée autiste Asperger à l'âge de 27 ans. Et suite à cette annonce, elle a créé un blog ainsi qu'une chaîne YouTube pour présenter le syndrome d'Asperger et casser les préjugés qu'il y a autour. Et elle milite pour une meilleure prise en charge du handicap en France. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je mets le lien de sa chaîne en description. Elle est également l'auteur du livre Dans ta Bulle, paru aux éditions Marabout, dans lequel elle recueille le témoignage de plusieurs personnes avec autisme. Mademoiselle Caroline, quant à elle, est une auteure de bande dessinée ayant écrit et participé à plusieurs BD autobiographiques depuis 2004 en racontant par exemple sa vie quand elle était enceinte, la dépression et plus récemment l'adolescence avec Adolée chiante parue le 24 juin 2020 avec Marie D'Anzeli au scénario. De quoi parle ce livre ? Nous suivons la vie de Marguerite, une jeune femme de 27 ans bossant dans sa bureau et vivant avec son mec en guise de colloque. Si tout paraît en apparence normale, Marguerite a beaucoup de mal avec plein de trucs. A commencer par les relations sociales, via ensuite les imprévus, le bruit, l'organisation et tout cela la fait paniquer à un niveau olympique. Ce qui provoque des interrogations forcément chez ses proches. Un jour, alors que ça va pas terrible, elle décide de prendre sa journée et sentant qu'elle est très différente des autres, elle consulte sur internet des sites de santé et donc sur des articles sur l'autisme. Et en lisant cela, elle finit par se découvrir autiste à spérière et décide de se faire diagnostiquer et les tests se confirment sur handicap. Et alors là, elle décide de changer de vie mais alors radicalement. Parler du handicap n'est pas une affaire facile, que ce soit dans la vie courante ou dans des médias comme le cinéma ou la littérature. Et en choisissant de raconter sa vie d'autiste à spérière en BD, Julie Dachaise a réussi à toucher un très large public en racontant sa vie de manière très simple et explicative. Et le succès de cette bande dessinée s'explique avec plusieurs points positifs. Ce qui frappe tout de suite quand on commence la lecture de cet ouvrage est la simplicité et la qualité de l'écriture. On ressent tout de suite grâce à ce scénario inspiré de la vie de Julie Dachaise qu'il n'y a aucun artifice. Les dialogues sont souvent sur des passages de la vie de tous les jours et on dévoile beaucoup sur ce que peuvent endurer les autistes à spérière dans la vie de tous les jours. En tant que personne atteinte du même handicap, il y a souvent des passages que je comprenais totalement pour la simple raison que c'est du vécu. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le sentiment de ne pas réussir à s'intégrer à une discussion à plusieurs qui dans cette BD est représentée avec une scène chez des potes à son mec. Vous savez, ça discute à plusieurs de sujets variés et tout ça, ce qui en apparence est très maîtrisable pour tout le monde. Or, quand on est autiste, il est beaucoup plus difficile d'écouter la conversation de plusieurs personnes en même temps et ne pas être en mesure d'en placer une et du coup, cela crée un sentiment immense d'exclusion en raison de la confusion due à la conversation entre amis. Et j'ai trouvé que Julie Dachaise et Mademoiselle Caroline ont très bien retranscrit ces moments de solitude qui peuvent facilement passer la personne atteinte d'autisme pour quelqu'un de pas aimable et de très associable en plus. Sans vouloir faire le connard qui spoilait un bouquin, ce qu'il y a vraiment de très bien, c'est qu'à la fin de la BD, c'est-à-dire quand le personnage de Marguerite est diagnostiqué, on nous explique très bien les préjugés qu'il y a autour de l'autisme et comment cela est vraiment mal compris en France comparé aux autres pays d'Europe comme la Suède ou l'Angleterre par exemple. Pour accentuer l'aspect explicatif de ce qu'est l'autisme, à la fin, mais genre vraiment à la fin du bouquin, il y a quelques pages en mode histoire de la découverte du syndrome d'Asperger dans lequel on nous explique sa découverte en 1943 par le psychiatre autrichien Hans Asperger avec ses patients et le résultat de ses recherches. Dans ce même descriptif du syndrome d'Asperger, il est question en complément de l'histoire de la bande dessinée des différentes aptitudes que peuvent avoir les personnes atteintes du syndrome d'Asperger, comme la difficulté d'interagir avec les gens, l'hypersensibilité au bruit et au toucher pour certains, et aussi ce qui est souvent le cas des centres intérêts en particulier sur lesquels ils sont tellement passionnés que leur vie ne tourne qu'autant de ça au point de ne pas aller au plumard ou tout simplement aller bouffer. Et bien sûr, le livre explique très bien les inconvénients au fait d'être autiste Asperger comme par exemple l'incapacité de mentir, les gestes répétitifs qui cassent les couilles aux autres, les imprévus synonymes de stress intense ou le fait que beaucoup peuvent prendre mot pour mot des expressions courantes genre « il va y avoir un temps de merde ». Dans le cerveau d'un autiste n'ayant pas encore tout à fait compris le sens de l'expression qui veut dire qu'il va flotter, « bah, si on lui dit ça, elle va sans doute penser… » Enfin, vous avez pigé je pense. Mais le bouquin explique aussi les points forts que nous autres autistes Asperger pouvons avoir. Par exemple, beaucoup sont très honnêtes et ultra carrés avec les règles ou encore le fait qu'ils ne sont vraiment pas dans les préjugés envers les personnes et encore moins dans le jugement, chose que beaucoup de personnes trouvent normales depuis très longtemps malheureusement. Et le livre présente très rapidement le portrait d'autistes connus comme l'écrivain Joseph Chauvanek, la chanteuse Suzanne Boyle, l'acteur Dan Aykroyd, ce qui fait vraiment plaisir. D'ailleurs, voici d'autres personnalités ayant le syndrome d'Asperger. Mettez une sur pause pour lire. Et enfin, et après, promis, je parle d'autre chose dans la BD, il casse les idées reçues sur cette différence invisible et donne même des astuces pour aider les autistes au quotidien et parle de la situation de l'autisme en France et ça, j'y reviendrai beaucoup plus tard. Eh ben putain, j'avais des trucs à rentir sur le scénario et ce qu'il contient. Maintenant, place à la mise en scène et au dessin. Au niveau du dessin, que ce soit les décors, les personnages et la chouette couverture, c'est très joli malgré un aspect très simple. Si vous cherchez une BD avec des traits de visage ultra détaillés par exemple, c'est pas ici que vous trouverez clairement. En fait, malgré l'aspect simpliste des dessins qui pourraient rebuter certains, Mademoiselle Caroline parvient à raconter le récit de Julie Dachaise en utilisant de nombreux plans variés pour mieux cerner le vécu de Marguerite en tant que personne avec autisme. Elle arrive à faire ressentir aux lecteurs ce que peuvent percevoir les autistes et ce qui leur est désagréable, alors que pour quelqu'un qui n'est pas concerné ou atteint d'autisme, ça les gêne pas du tout. Cela peut être les gamins qui font du bruit, le fait de tout prendre au premier degré ou encore les imprévus qui font flipper de ouf Marguerite. Genre un passage dans lequel elle est flippée par un emploi du temps improvisé par son mec pour un week-end. La différence invisible est en apparence une bande dessinée avec un aspect documentaire basique, mais elle a à travers son récit un aspect très critique de la situation des autistes en France. Comparée à pas mal de pays européens, la France a plus de 40 ans de retard en termes de prise en charge de l'autisme. Beaucoup de diagnostics se font tardivement. Julie Dachès s'est fait diagnostiquer en 2012 quand elle avait 27 ans, alors que le diagnostic peut se faire à l'âge de 2 ans. Mais il n'y a pas que dans ce domaine que la France a du retard. Il est toujours très compliqué de faire scolariser un enfant autiste et c'est encore plus difficile de les faire intégrer une classe normale. Trop souvent, les profs et les élèves sont mal sensibilisés à l'autisme et son fonctionnement et comment les aider à mieux s'intégrer en classe. En France, seulement 20% des enfants autistes vont à l'école. C'est juste scandaleux. Il est parfois arrivé de tomber aux infos sur des parents exprimant leur colère en grappant en haut d'une crue pour l'intégration de leur enfant. C'est dire à quel point l'intégration des autistes en France est désastreuse. Alors je ne vais pas m'éterniser sur ce qui déconne entre l'autisme et la France pour la simple raison que le bouquin raconte ce que peuvent facilement vivre les espérières au quotidien en France. Et tout cela est très bien raconté et ce serait des risques à trop en dévoiler justement et me répéter comme un couillon. Du coup, on va passer à la conclusion. En conclusion, je ne peux que vous recommander la différence invisible. C'est une excellente BD qui raconte grâce à ses dialogues et son histoire bien écrite ce que peuvent vivre les personnes atteintes du syndrome d'Asperger. C'est un ouvrage que j'aime bien relire car justement, cette narration parle à beaucoup de personnes atteintes du même handicap que moi. Et l'aspect militant est présent dans le récit et à la fin, sans être dans l'exagération ou l'agressivité. Avec cette BD, Julie Dachez espère vraiment faire connaître davantage le syndrome d'Asperger et malgré le succès du livre, il y a encore beaucoup de boulot pour y parvenir. Donc si vous souhaitez changer les mentalités, lisez ce livre et recommandez-le. Tout simplement. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux en description, Facebook, Instagram, Twitch. Et je vous dis à bientôt et bonne lecture, bien sûr.